Z1Net TV au salon de la photo. Alors regardez cet appareil, c'est un appareil photo justement ou un smartphone ? Ah, that's the question ! Et puis cette petite action cam, elle commence à faire beaucoup parler d'elle. Bref, on va faire un point sur les tendances dans le domaine de la photo aujourd'hui sur Z1Net TV. Il y a des gens qui préfèrent avoir un appareil photo, on en fait des magnifiques et mes confrères en font de magnifiques et puis il y en a d'autres qui sont très heureux avec ce que fait leur smartphone. Donc la démarche de Panasonic, elle consiste à dire, pour parler de manière un peu provocante, c'est dire ok, tu veux faire des photos avec ton smartphone, ça te regarde, nous on pense que tu n'as pas forcément raison, on fait des appareils photo très bien qui sont extrêmement communiquants. Maintenant, tu veux faire des photos avec ton smartphone, fais-le avec un appareil bien. Et donc on a mis dans un smartphone qui est un smartphone Android, je dirais standard, sachant que le standard aujourd'hui il est plutôt élevé en matière de téléphonie, c'est un Android Kit 4, j'arrive pas à le lire, avec un processeur Snapdragon de Qualcomm. Oui, c'est du haut de gamme à l'intérieur. Voilà, c'est du haut de gamme comme l'est aujourd'hui un bon smartphone Android. Comme on s'en sert comme ça ? Non, c'est pas comme ça. Exactement. Dans lequel, là c'est un petit tour de force technique, Panasonic a fait rentrer un compact, l'équivalent on va dire d'un compact expert. C'est-à-dire, il a un capteur 1 pouce qui est un capteur très très gros. Normalement, les compacts ont des capteurs très petits et les téléphones ont des capteurs encore plus petits. Un vrai compact expert avec un vrai objectif. L'objectif, c'est un 28 mm de 8 pour les spécialistes. Voilà, qui lui permet et qui ensuite est actionné par une application qui reproduit intégralement l'interface d'un Lumix. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait avec un appareil photo, on peut le faire avec. Donc ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Mon téléphone dans la poche, mon téléphone avec tout ce que peut faire très très bien un téléphone et puis d'avoir un appareil photo d'excellent niveau. Ceux qui ont inventé le marché, c'est les leaders incontestés de la catégorie. On peut que s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Et quand on est revenu sur ce marché-là, il y a huit mois avec une action cam classique, le marché, la distribution nous a dit aujourd'hui c'est un GoPro marché. C'est-à-dire que vous, vous êtes condamné à innover et à sortir autre chose qu'une petite caméra. Exactement. C'est comme la GoPro. Une GoPro like, c'était pas possible. On a un modèle, je vous coupe, on a un modèle, mais c'est exactement le constat qu'on a fait. On a demandé à nos ingénieurs, il nous faut quelque chose qui soit différenciant, sinon on ne pourra pas attaquer ce marché. Même si vous êtes moins cher, parce que même la différence de prix fait que les gens vont se tourner vers une GoPro et sont prêts à payer plus. Tout à fait. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour GoPro, mais ils ont cette force-là. C'est un peu l'Apple du smartphone. Tous les autres qui ont essayé de créer des concurrents se sont cassés les doigts. Oui, c'est l'Apple de l'action cam. Il était là le premier. Et c'est pour ça qu'on a bien regardé le marché du smartphone, je rebondis sur Apple. On a regardé comment Samsung a réussi à prendre une bonne partie du marché en innovant technologiquement. Et nous, on a vraiment demandé à nos ingénieurs, trouvez-nous quelque chose, parce que si on reste sur de l'action cam classique, le marché, il est vampirisé par GoPro. Et donc vous avez inventé la caméra qui fait du jus orange. D'ailleurs, oui, on a inventé et le gros plus de ce produit, c'est qu'un film à 360 degrés. Donc, c'est 360 degrés en cercle et 214 degrés en dôme. Donc, vous allez avoir un dôme. On la pose là, par exemple. Qu'est-ce qu'elle va filmer ? Nous tous. Tous les quatre. Nous, on s'ennuie à avoir trois caméras. Il suffirait d'avoir ça. Exactement. Et quand vous refaites le montage, il y a des applications pour téléphone, Android et iOS, donc Apple. On peut piloter. Maintenant, on peut faire 20% de ce qu'on peut faire avec le logiciel PC. Et avec le logiciel PC, on va pouvoir dire on coupe l'image en quatre. Donc, on aura une image coupée en quatre avec nous quatre qui parlons. On va pouvoir décider de mettre uniquement le focus sur vous ou sur moi quand je parle et faire tourner pendant qu'on filme. Donc, on va pouvoir être acteur et réalisateur de ces films. Il y a un nouveau type de photo qui est apparu récemment. C'est la photo avec une fonction de communication. Plutôt que de mettre des mots, je mets une photo et je la prends avec mon smartphone. La photo est un message. La photo est un message. On prend une photo pour l'envoyer en fait. Elle n'a pas forcément vocation à être conservée, voire même avec certaines applications, elle peut être jetée très vite. Vous savez qu'il y a des applications. Snapchat notamment. Ou bien traité avec Instagram, etc. Qui va peut être même dénaturer un peu la photo, mais de manière volontaire. Donc, il y a cette photo quotidienne, je dirais, où on en fait souvent. On en fait assez peu puisqu'on voit au travers de notre étude Ipsos, sur les 1000 photos prises dans l'année. Il y en a, selon l'équipement d'appareil photo, entre 500 et 700 qui sont prises avec l'appareil photo. Par contre, il y en a entre 300 et 500 qui sont prises avec un smartphone. La pratique de la photo a énormément changé quand on dit qu'ils vendent de moins en moins d'appareils photo. C'est tout simplement parce que les gens qui prennent des belles photos, qui prennent leur temps pour les anniversaires, pour les mariages, dans les occasions comme ça, de les imprimer, de les mettre dans des albums, sont des gens assez âgés. Qui ne partagent pas sur les réseaux sociaux. Et la pratique actuelle de la photo, c'est ça. C'est l'instantanéité. Les jeunes sont des bruts, ils font 1000 photos dans la journée. On fait plein de photos avec une qualité secondaire. Et on utilise l'appareil qu'on a sous la main. Et l'appareil qu'on a sous la main, c'est le smartphone. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les derniers smartphones qu'on voit dans toutes les publicités, que ce soit sur le Galaxy S5, l'iPhone 6, etc. On vante les qualités photo de l'appareil. Alors qu'on a beau avoir des progrès spectaculaires dans ce domaine, on n'atteindra jamais la qualité d'un beau réflexe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501